Et notre mandat, c'est de donner des services aux personnes atteintes, mais aussi aux proches aidants qui s'en occupent. Et Dieu sait que ces gens-là donnent beaucoup de leur temps et de leur cœur pour s'occuper des personnes atteintes. Donc, des services de quoi? D'écoute téléphonique, de visite à domicile, d'information, de formation, de support. On parle de combien d'usagers qui ont besoin de vos services? Je ne sais pas les chiffres exacts par MRC. Dernièrement, le 21 septembre, c'était la journée mondiale de l'Alzheimer. Puis je voyais, je me rappelle entre autres au Québec, 125 000 personnes atteintes. Et on craint qu'avec la prochaine génération, ça double. Donc, avec notre population vieillissante de la Gaspésie, on a notre lot de personnes atteintes. Donc, d'où l'importance de donner des services partout sur le territoire. Notre premier colloque régional se tient à Bonaventure le 6 novembre. C'est un vendredi, sous le thème « Moment digne de mémoire ». Donc, ce qu'on souhaite, c'est… On a trois conférenciers. Le docteur Robillard de Montréal, qui va venir nous parler de la maladie, mais surtout de l'évolution de la recherche. C'est important parce qu'on veut aussi teinter le colloque d'espoir dans l'avenir. Il va avoir la clinique de la mémoire du 6… Excusez-moi, la nouvelle abréviation, mais du centre de santé de la Gaspésie, qui va venir nous parler de leurs deux années d'existence et comment ça va évoluer dans le futur. Puis, finalement, on va avoir Mme Nicole Poirier, d'une ressource d'hébergement de Trois-Rivières, qui va nous parler de l'approche Carpe Diem, qui est vraiment une approche centrée sur la dignité des personnes atteintes de l'Alzheimer. Et c'est ouvert à qui, ce colloque-là? C'est ouvert aux… Toutes personnes qui s'intéressent à la maladie, aux proches aidants, aux professionnels de la santé, aux ressources communautaires, toutes personnes interpellées d'une manière quelconque par la maladie. Et ce qu'on veut, c'est partager des connaissances, harmoniser nos pratiques, puis être capable de regarder en avant avec espoir. Donc, c'est vraiment un rendez-vous. Mettez ça à votre agenda, le 6 novembre, à Bonaventure. Il va y avoir aussi une douzaine de kiosques de différentes ressources du milieu en lien avec la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est un beau moment. Il va y avoir un système de transport de Grande-Rivières à Bonaventure, pour faciliter la participation des gens. Alors, on peut me rejoindre au bureau au 689-6480 et je retourne mes appels. Sinon, mon cellulaire, n'importe quand, 680-2161. Merci. Merci.